Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce morning éco et bourse, lundi 2 octobre 2023. Goldman Sachs remboursé, souvenez-vous il y a 2-3 jours. Je vous disais que Goldman Sachs prévoyait à plus de 90-92% que le shutdown allait avoir lieu. Finalement patatras il a été évité de justesse, on va aller voir ça. Ça reste une très bonne nouvelle parce que ça aurait été un merdier quand même s'il y avait eu le shutdown. Grosso modo il n'y aurait plus eu de pilote au niveau de l'état américain. Les fonctionnaires seraient dans un espèce de chômage technique. Il y aurait eu un service minimum mais ça aurait été vraiment très très bizarre. Et heureusement 3h avant la date fatidique, donc je crois que c'était à minuit la nuit de samedi à dimanche. Ça a été évité, c'est une bonne nouvelle. Je pense que les marchés étaient très frileux en particulier en fin de semaine dernière. Est-ce que ça aurait un effet positif sur les marchés financiers ? On l'espère, en tous les cas on va suivre ça bien évidemment. C'est une bonne nouvelle pour les Etats-Unis mais pour les Etats-Unis et pour la planète en général. Alors ça par contre je voulais faire un petit, c'est pas un coup de gueule mais à un moment donné tous ces articles, vous les voyez comme moi. On a demandé HFGPT, à un moment donné on va demander HFGPT de vous envoyer au chômage. Ces gens-là, donc c'est Club X, c'est un journal que je connais pas trop, ces gens-là se tirent une balle dans le pied. Ça veut dire qu'ils demandent à HFGPT de faire leur boulot si finalement on a demandé à HFGPT des astuces pour économiser de l'argent. On a demandé à HFGPT quelles étaient les 3 meilleures actions. On a demandé à HFGPT quel sera le cours du CAC 40 en 2026. À un moment donné il va falloir arrêter les journalistes à 2 balles qui ne font qu'on a demandé à HFGPT. Alors justement il y a un article du temps qui nous explique que HFGPT se transforme en monstre à tout faire. L'agent conversationnel sera bientôt analysé des images, écouté des instructions audio et parlé. Son éditeur OpenAI accélère de manière impressionnante la diversification et c'est vrai que ça fait très très peur. Je sais pas si c'est une joke ou si c'est une réalité mais j'ai vu passer un tweet de Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, qui nous dit que potentiellement elle va utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre l'inflation. Donc imaginez à un moment donné il n'y aura plus besoin d'hommes politiques. On va demander à HFGPT quelles doivent être les décisions par rapport aux hausses des taux ou aux baisses des taux. On va demander à HFGPT, vous voyez ce que je veux dire, on part vraiment dans du grand n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est assez effrayant et on se demande les premiers, un type de personnage qui travaille dans le conseil. Pareil, est-ce que ça a été confirmé ou pas ? J'entends des rumeurs comme quoi des consultants, surtout juniors, qui font en fait des tâches assez basiques dans le milieu du conseil, seraient remplacés par des intelligences artificielles. Mais c'est vrai que c'est en train de se diffuser un peu partout, c'est assez effrayant. Mais à un moment donné je pense que ça a certaines limites, en particulier je pense qu'il va falloir légiférer en particulier sur ce secteur. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Après ça reste la science, est-ce qu'on peut arrêter la technologie ? Est-ce qu'on pouvait arrêter Internet ? Est-ce qu'on peut arrêter les technologies blockchain et les cryptos ? Je ne crois pas. Donc voilà, je reste quand même optimiste. Et après ce qu'il faudra c'est peut-être légiférer et faire attention dans les usages. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est un sujet déstabilisant quand on regarde aux impacts potentiels que ça peut avoir. Par exemple dans le cinéma, il paraît que Netflix l'utilise pour traduire dans toutes les langues les films américains. Dans toutes les langues du monde entier, ils utilisent des intelligences artificielles. Alors c'est confirmé. Apple confirme la chauffe inhabituelle des iPhone 15 Pro. Par contre ce n'est pas un défaut matériel. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y aura pas besoin de les rendre. C'est un défaut logiciel. Et donc c'est bien un logiciel qui génère cette surchauffe. Et donc c'est un bug logiciel dans l'iPhone 16 qui va être corrigé sous peu. Ainsi que les applications tierces qui n'en font qu'à leur tête, qui surconsomment. Et donc il faudra peut-être désinstaller certaines applications. Faire une mise à jour de l'iOS. Et ça se passera bien. Ils ont trouvé la cause. On verra ce que ça donnera. Mais c'est bien confirmé par Apple en tout cas. Ils ont identifié. Ils vont corriger le bug. Ensuite Dubaï c'est fini. La grande désillusion des influenceurs français. J'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux. Grosso modo vous savez il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a une nouvelle loi qui est arrivée en France. Je ne sais pas si c'est en Europe ou en France. Mais en tous les cas en France. Vous êtes de plus en plus obligé de dire. Quand vous êtes partenaire. Par exemple quand vous faites des vidéos. Vous faites des tweets. Vous faites n'importe quoi. En tout cas vous faites des communications. Ou vous êtes payé. Vous êtes rémunéré par un partenaire. Vous avez l'obligation de le faire. Sinon vous êtes potentiellement. Vous pouvez avoir des amendes et tout ça. Je trouve que c'est une très très bonne décision. Que ce soit dans le secteur. Même sur Youtube. Des vidéos crypto. Des vidéos dans la bourse et ainsi de suite. C'est la moindre des choses à un moment donné. Si vous êtes rémunéré dites le. Et c'est intéressant parce que je regarde des vidéos des fois. Il y a pas mal de Youtubers. On ne voyait pas ça. Mais vous voyez très souvent. Inclu une communication commerciale. Ils le mettent parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent avoir des amendes. Et donc c'est une très très bonne nouvelle. Et voilà. Tous les influenceurs à deux balles. Qu'on voit tous à Dubaï. Les Nabila et tout ça. C'est en train de leur casser leur business. Et ils se plaignent maintenant. Parce qu'ils nous disent que grosso modo. Ils reçoivent plus que deux placements produits en six mois. Alors qu'ils en recevaient des dizaines par semaine. J'ai envie de dire que c'est normal. C'est la moindre des choses en tout cas. Ça c'est hyper intéressant. C'est que vous savez. Les salles de sport en France. Ça fait pas mal de temps que ça marche super bien. Je vais en salle à titre personnel. Les salles de foot en salle Fife. Ça marche très très bien. En particulier dans le monde de l'entreprise. Moi j'adore ça. Je joue énormément au foot avec des collègues en Fife. Et ça c'est la nouvelle mode. Ce sont les salles d'escalade. C'est pas mon truc à la base. Mais j'ai des collègues justement qui m'en parlent de plus en plus. Donc je l'ai vu arriver de par mes collègues. Ce business. Et ça a l'air de cartonner. Et donc c'est très bien. Et en fait ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est que de toute façon l'essentiel c'est que les français fassent du sport. Parce que c'est quand même très très important. Quelle que soit votre activité. Le sport c'est vraiment essentiel. Et c'est pas mal. Parce qu'en France je trouve qu'on fait de plus en plus de sport. A travers aussi bien le foot en salle. Le Fife. Les salles de fitness. Et maintenant l'escalade. Ça amène de la diversité. Et en plus ça a l'air d'être un gros business. Donc bravo à ceux qui se sont lancés sur ce business. Comme les terrains de Fife qui sont un énorme business. C'est très intéressant. Ensuite mine de rien ça roule pour Tesla. Mine de rien malgré la crise et l'eau. Malgré l'inflation ce qu'on veut. Les ventes de Tesla ont progressé de 60% en septembre en France. C'est complètement hallucinant quand même. 60%. Déjà ça cartonnait. Je crois qu'une voiture électrique sur deux c'est une Tesla. Ou 30-35%. Et donc Tesla est en train de vraiment complètement exploser. Recul pour Stellantis malheureusement. Progression pour Renault quand même. Et Tesla profite vraiment de cette vague là. Plus 60% c'est monstrueux quand même. Par rapport à cette marque que vous connaissez tous. Vous le voyez de toute façon on en voit de plus en plus dans les rues. Ensuite investissement. Pourquoi les jeunes se passionnent pour le marché boursier ? Les moins de 35 ans représentent 38% des nouveaux investisseurs en actions. Au premier semestre 2023. Je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je pense que c'est en particulier nous en France. C'est pas du tout dans la tradition d'investir en bourse. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Parce que je pense tout simplement à titre personnel. Que sur du très long terme la bourse c'est le meilleur investissement qui existe. Je parle de très long terme. Moi j'investis depuis plus de 20 ans. Si vous investissez sur du long terme. Et sur du très long terme par exemple pour préparer une retraite. Pour valoriser votre argent et autres. Ça a été démontré par une centaine d'études. Il y en a tous les jours des études qui le démontrent encore. C'est le meilleur investissement. Et donc c'est très bien. Parce qu'en France on n'était pas du tout. Je pense surtout les générations d'avant. On n'était pas du tout intéressé par la bourse. Et donc vous regardez le CAC 40. Et bien vous vous rendez compte que 70% du CAC 40 n'appartient pas aux français. Il appartient à 50% aux américains. Et ensuite à différents pays dans le monde. Et donc je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Que les jeunes s'intéressent à la bourse. Parce que quand vous investissez en bourse. Vous êtes obligé de vous intéresser un peu à l'économie. Et donc moi ça me fait très très plaisir. Parce que c'est l'objet aussi de cette chaîne que j'ai lancée il y a un peu plus d'un mois. Et pareil on va essayer de participer à cette vague. En particulier avec la nouvelle génération qui s'y intéresse. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont été en plus très très bons. C'est que c'est la chute vertigineuse des marchés qui a eu lieu en mars 2020 avec la crise Covid. Qui les a attirés. Alors que d'habitude les nouveaux arrivants c'est plutôt quand le marché explose. Qu'on voit au journal de 20h que les marchés explosent. Que les nouveaux arrivants arrivent. Et bien là je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'ils sont arrivés au moment de la chute vertigineuse des marchés. Qui a été ponctuelle. Et ensuite les marchés ont explosé. On a été en bull market on va dire en bourse. Pendant des années. Et donc c'est très... En plus le timing était très très bien choisi. Et ça ne faiblit pas. Ça s'accélère même. Donc c'est une très bonne nouvelle. Les moins de 35 ans 38% c'est monstrueux. C'est très très bien. Ensuite par rapport au marché financier. On a eu un petit bilan mensuel. On a eu moins 3,1. 1,11 sur le CAC 40. Donc jolie baisse au mois de septembre. Avec les hausses des taux. Le Dow Jones il nous fait sur un mois pire. Moins 4%. C'est assez rare pour être noté. Et surtout 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 le Nasdaq. Moins 5,71 en un mois. C'est quand même monstrueux. Ça fait pratiquement moins 6%. C'est plus du double du CAC 40. Très souvent quand le Nasdaq et le Dow Jones baissent de 2%. Nous au niveau du CAC 40 on va faire moins 4. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est surtout le Nasdaq. Parce que le Nasdaq est très très sensible aux hausses des taux. Et surtout j'ai envie de dire les derniers discours de Powell. Moi je garde l'espoir qu'à la fin du mois. Powell augmente les taux encore. Je crois que c'est le 31 et le 1er novembre. Il augmente les taux une dernière fois. Et surtout qu'il est un discours positif pour la suite. Où on sent que ça y est c'était le maximum. Et que dans quelques mois éventuellement il y aura des baisses de taux. Ça pourra relancer les marchés. Je pense qu'on va avoir un mois d'octobre compliqué au niveau des marchés boursiers. C'est mon sentiment. Ensuite on va finir par le calendrier. On va avoir le taux de chômage en Europe qui va être très important. Parce qu'on va pouvoir mesurer maintenant les hausses incessantes. Plus de 1 an de hausse des taux. Et surtout on est passé de 0. On est à 4,5 en Europe. On est à même plus de 5,5 aux Etats-Unis. En 1 an surtout. C'est ça qui est dangereux. On va aller voir le taux de chômage. On aura l'ISM manufacturier. C'est intéressant. C'est de voir l'activité industrielle aux Etats-Unis. Comme d'hab. Au-dessus de 50 ou en-dessus de 50. Est-ce qu'il se replie ou est-ce qu'il monte ? Le mardi 3 à octobre. Ça me paraît bizarre. Il n'y a rien. Le 4. Ce qui va être intéressant. C'est qu'on va avoir les ventes de détails. Donc les ventes de détails. Ça va être très important. Les prix. Dès qu'on va avoir des statistiques sur les prix. Prix et ventes de détails. Très important pour mesurer l'inflation. Et énormément de statistiques aux US. L'ISM. On a eu l'ISM manufacturier le lundi. Le mercredi sur les services. Les services c'est une grosse part du PIB américain. Les stocks de pétrole. Comment dans l'industrie. Et des statistiques sur l'emploi. Ça va s'accélérer. Ça va être la semaine de l'emploi. Balance commerciale aux Etats-Unis. Et encore des inscriptions aux allocations au chômage. Et on va finir. Ça va être le vendredi. Le point d'orgue de la semaine. Avec le taux de chômage demandeur d'emploi. Presque la Fed aimerait qu'il y ait un chômage qui explose. Je vous le dis. Et ça plaira au marché. Vous verrez. C'est assez bizarre comme analyse des marchés. Mais les marchés sont très bizarres parfois. Si le taux de chômage aux Etats-Unis il explose. Je pense que les marchés vont bien réagir. Ça paraît très bizarre. Et si le taux de chômage se stabilise. Voir il baisse. Je pense que les marchés vont baisser. On va suivre ça. Ça sera en fin de semaine. Vendredi. Et donc ce sera tout pour moi. Je pense que c'est pas trop mal déjà. En tout cas je vous souhaite une bonne journée. Un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout. Sous-titrage Société Radio-Canada